Il y a deux freins à mon avis, qu'on rencontre dans quasiment toutes les organisations avec lesquelles on travaille. Le premier c'est les organisations existantes, la manière dont elles sont organisées. Les gens n'ont évidemment pas attendu 2014 pour faire du digital, néanmoins la manière dont les directions digitales ont été intégrées dans les entreprises, ou pas intégrées d'ailleurs, est aujourd'hui le premier frein que l'on voit. La vraie victoire pour moi, ce sera quand on n'appellera plus ça une organisation de marketing digital, mais tout simplement l'organisation de marketing. Le deuxième frein qui reste encore à franchir, c'est la capacité des directions générales à comprendre au-delà de Twitter, au-delà de Facebook et au-delà de Facebook, ce que vraiment veut dire le digital pour leur business et pour leur business model. Les freins sont qu'on est dans une économie qui fonctionne déjà, et que donc la legacy et les réflexes traditionnels sont évidemment extrêmement pressants et on a du mal à passer au-delà de ça. Il y a un autre aspect, c'est que les organisations doivent être largement repensées pour prendre en compte cette nouvelle dimension du marketing et qu'il y a des luttes de pouvoir qui sont significatives à l'œuvre pour passer derrière ça, sur ce genre de choses. Les CDO se battent avec les CMO, qui eux-mêmes se battent potentiellement avec les CEO. Donc tout ça est compliqué. Les freins, je pense qu'on n'est pas très différents des autres. Il y a avant tout des freins humains, c'est une modification des mentalités. Déjà entre le marketing et les DSI, où il y a un affrontement, on n'est pas du tout dans le même business model que celui qu'on pouvait avoir il y a encore quelques années. Donc il faut qu'ensemble, on soit co-acteur de cette nouvelle stratégie marketing et digitale. Et puis l'autre frein est un frein aussi vis-à-vis des clients, d'être capable de mieux récupérer de l'information sur eux pour mieux communiquer avec eux. Et donc il faut que les équipes marketing aident aussi évoluer dans leur façon d'aborder le client. Avant, on savait pour le client. Aujourd'hui, il faut connaître le client pour pouvoir lui communiquer avec lui. Les freins, le principal, c'est le culturel. C'est tellement évident que changer ses habitudes est très compliqué. J'entends beaucoup de discours qui sont quand même assez schizophréniques. Il y a des gens qui disent « l'avenir est dans le digital », mais finalement tout faire pour ralentir les processus de transformation parce qu'ils sont amenés à opérer des changements assez importants et radicaux dans la culture de l'entreprise. Et je pense que le premier frein, c'est le changement culturel, qui fait souvent peur aux grands dirigeants parce qu'il induit une évolution et un partage de pouvoir qui n'est pas toujours compatible avec, je dirais, l'expérience, la vision et les habitudes d'un centre de décideurs. L'habitude, l'organisation hiérarchique très verticale, la peur de perdre du pouvoir en décilotant les boîtes, le peu d'appétence pour le changement, ça fait peur le changement. On préfère une situation connue mais pas satisfaisante à de l'inconnu peut-être fantastique. Donc le premier frein, si je devais le résumer, c'est la tête des boîtes, c'est les comex des entreprises, c'est elles. Tu sais, c'est comme en France, à l'échelle d'une nation, c'est notre gouvernement. Il faut que la tête se digitalise. Il y en a plusieurs. Je dirais, en prenant des mots un peu savants, il y a l'hystérésis, c'est la capacité de résister au changement et la viscosité, c'est que le changement se fait mais d'une manière assez lente. Or, la digitalisation n'attend pas et plus la transformation est lente, plus l'écart se creuse. C'est ce qu'on appelle la courbe du chien, je ne sais pas si tu connais. Le chien qui veut rattraper son maître, soit il court vers lui et comme le maître avance, il le rate, soit il anticipe et en fait il fait une courbe, c'est la fameuse courbe du chien, mathématique, soit il est extrêmement intelligent et il se dit, compte tenu de la vitesse de transformation, de déplacement de mon maître et de ma vitesse, je vais directement en ligne droite au point où nous allons nous rencontrer. Donc c'est pour ça qu'il y a trois chiens, il y a le chien rentemplant, il y a le chien rentintin qui est plus intelligent et le chien d'Einstein qui lui est... Donc j'espère que tous les marketeurs seront plutôt des chiens d'Einstein.